Musique Nous allons commencer par un premier mouvement qui consiste à décompresser la colonne artébrale et les disques. Donc on s'appuie sur l'assise juste en arrière des hanches et on relâche. On recommence, on maintient la position quelques secondes et on relâche. Dans ce deuxième mouvement, nous allons nous étirer en levant les bras, en les écartant en forme de V, on redresse bien la colonne vertébrale et les lombaires, on pousse et on relâche, on se détend. On recommence, on fait ce mouvement deux à trois fois, on maintient bien et on relâche. Maintenant nous allons détendre les poignets, les coudes et les épaules. On s'étire, on maintient et on relâche. On s'étire, on maintient et on relâche. Nous allons maintenant travailler au niveau des doigts et des aponevroses de la main et du poignet. Donc on pousse les doigts les uns sur les autres et ensuite on fait toucher les paumes en écartant les coudes afin d'étirer les tendons et les aponevroses. Nous allons maintenant détendre les muscles de l'homoplate, main derrière la tête, les coudes en arrière, on repose. On recommence, les mains derrière la tête, les coudes bien en arrière, on fait toucher les homoplates, on étire la cage thoracique et on relâche. Alors si vous êtes en réunion, voici un mouvement très simple et discret qui vous permet de détendre votre colonne vertébrale et décompresser vos disques. Vous poussez sur vos mains, vous vous grandissez, vous vous grandissez, vous maintenez et vous relâchez. Vous poussez sur vos cuisses, vous vous grandissez, vous allongez la nuque comme si la tête était un ballon qui s'élevait dans le ciel et vous vous relâchez. Alors cet exercice, assis debout, est excellent pour étirer la colonne vertébrale, améliorer la circulation dans les jambes, vous poussez sur vos mains, vous vous grandissez, vous vous étirez, vous cambrez et ensuite vous reposez doucement. Vous recommencez, vous poussez sur les mains, vous mettez sur la pointe des pieds, vous poussez la tête vers le haut, vous maintenez la position quelques secondes sur la pointe des pieds toujours et ensuite tout doucement vous vous rassayez. Maintenant nous allons faire un mouvement de rotation afin de détendre les muscles latéraux du cou. On peut pratiquer cette rotation 3 à 5 fois. Si vous commencez à avoir mal ou à vous sentir fatigué au niveau du cou ou des épaules, je vous conseille de masser ce point clé qui se situe au niveau de l'angle de l'homoplate. Voilà, vous le massez du bout des doigts fermement, recherchez les points douloureux, massez-les pendant environ 30 secondes à 1 minute, une fois de chaque côté. Exercice très simple et très efficace. Pour compléter le programme, je vous conseille un petit exercice des pieds qui est très facile à faire, très efficace. Vous levez les jambes à l'horizontale et vous faites un mouvement alterné, poussez la pointe et tirez la pointe vers vous alternativement. Pour terminer, nous allons faire cet exercice d'étirement stretching vertébral global. Il consiste à poser les mains sur un mur, donc vous le faites à chaque fois que vous allez aux toilettes, c'est-à-dire 5 à 6 fois dans la journée. Vous vous étirez et vous défatiguez ainsi l'ensemble de vos muscles de la tête au pied. Je remercie Anne-Claire pour sa participation et comment va ton dos ? Très bien. Très bien, donc tu t'entretiens, tu es un bon exemple qui est maintenant que tout le monde doit suivre. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos collègues de bureau, votre famille et vos amis. si vous voulez en savoir plus, vous pouvez vous rendre sur la boutique naturemania.fr où vous trouverez mes livres numériques, mon guide anti-mal de dos, Stop Arthrose et en librairie, vous trouverez mon nouveau livre, la réédition du livre du dos. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.